C'est l'histoire d'un retour aux sources à Etoudi, un village devenu un quartier de Yaoundé au Cameroun, là où il a grandi, et où tonton Yannick devient papa Yannick, chef de village à son tour, comme l'étaient son père et son grand-père. On est beau, hein ? On est quand même un peu beau. Là, ils se prennent en photo avec l'ancien Tennisman ou avec le chef-tout ? Allez, leur frère ! On dit quoi ? Hein ? Ça, c'était ma chambre. C'est venu de la classe. Ça va les enfants ? Ça va bien. Vous travaillez ? Ils travaillent bien. On vous embête pas longtemps parce que vous savez qu'ici, c'était ma chambre quand j'étais petit. Oui, c'était ma chambre. Donc j'espère que ça va vous porter chance. Voilà, c'est ici que je dois être, quoi. C'est mon destin d'être ici. C'est une vraie responsabilité, mais... Je suis un bagarreur. Ce retour aux sources, Yannick, vous le chantez dans le premier titre de votre album. Avec la chanson « Back to Africa », l'autre moitié de moi, ton soleil m'a manqué. C'était une évidence d'aller retrouver cette partie de vous que vous n'aviez pas assez explorée. Je ne sais pas si c'était une évidence, mais ça fait partie du parcours de ma vie, mon destin. Il y aurait eu un bout d'inachevé si vous n'y étiez pas retourné. Oui, un peu mon enfance. Une enfance trop vite laissée, une adolescence bâclée. C'est retrouvé un petit peu des appuis. Oui, une partie de moi que j'ai laissée beaucoup trop tôt. Et qui est ma partie... La partie de papa, la partie de mon enfance, ma partie noire. Toute cette partie que pendant 50 ans, j'ai mis de côté. Et c'est bien d'arriver à mon âge et avoir encore ce projet pour trouver un sens, un petit pas. Tout ça, parce que moi, je suis né de culture, ici, de culture, de pays, de couleurs. Et oui, j'ai passé 50 ans de ma vie en France, aux Etats-Unis, sur la route. Et des fois, en rentrant au Cameroun, je ne me sentais pas complètement chez moi. J'avais un petit peu oublié le dialecte. Vous voyez, là, je parle avec cet accent qui est naturel. Quand je me retrouve là-bas, je parle un peu comme ça. Donc, c'est naturel. Mais voilà, retrouver une partie de mes racines. Un chef de village qui a reçu cet été une visite très officielle, celle du président français Emmanuel Macron, auquel vous avez offert, entre autres, un concert. On n'a pas dû souvent l'appeler Tonton Manu. Non, mais voilà, c'est... Nos villages, les Camerounais sont très hospitaliers. Et voilà, c'était l'occasion de recevoir le président de la France. Ce n'était pas rien, parce que vous êtes souvent allé à l'Elysée. Vous avez été souvent reçu au palais présidentiel du Cameroun. Mais là, le fait qu'un chef d'État français vienne et que la première chose qu'il fasse en arrivant, c'est d'aller s'incliner sur la tombe de vos ancêtres ? Oui, mon grand-père a fait la guerre pour la France et donc a eu la Légion d'honneur. Il y a un lien forcément très profond entre le Cameroun et la France, ne serait-ce que de par ma vie, l'amour de mes parents que j'ai vu. Donc voilà, je suis toujours un peu entre les deux. J'ai ce sentiment que mon rôle, mon rôle, c'est de rassembler les deux. Voilà, les cousins français, les cousins camerounais, amener les potes camerounais en France, les Français au Cameroun. Et ce côté, il y avait un côté symbolique et très puissant du fait que, voilà, ce n'est pas qu'il est arrivé au Cameroun, ce n'est pas qu'il est allé à Yaoundé, c'est qu'il est devenu étudie, où je suis chef de village. Et en tant que chef de village, bien entendu, quand le président de la République française vient, c'est un honneur pour tous les gens du village. Votre rôle de chef de village, c'est entre le guide spirituel et celui de facilitateur de vie quotidienne auprès des malades, des plus âgés, mais aussi des enfants, avec notamment, on a vu les images d'école créées par votre maman et qui accueillent aujourd'hui 500 petits élèves. Une chanson de l'album fait écho à l'importance de l'éducation, « Hey sister », avec un message adressé aux enfants et à leurs parents, « Lits parce que les livres délivrent ». Les livres délivrent, oui. C'est la meilleure façon de résister, c'est d'avoir l'éducation. Et c'est vrai que c'est plus facile de manipuler des illettrés, des idiots que des gens qui ont une culture, en tout cas qui connaissent ne serait-ce que déjà l'histoire. Donc oui, c'est très important. Et c'est une chanson qui me tient à cœur. C'est un très beau message. C'est encore Robert qui m'a écrit cette belle chanson. Eh oui, Robert Goldman. Mais voilà, oui, c'est un sens, parce qu'en tant que chef, justement, je me rends compte de l'importance de l'école à l'intérieur de mon village. Il y a 500 gosses, mais on aimerait agrandir l'école. Et c'est vrai que c'est ce qui me tient le plus à cœur, en fait. Et ce qui est amusant, c'est que cette école qui est au sein de mon village au Cameroun a été créée par maman, qui est française. Donc il y a toujours ce lien, on ne s'en sort pas. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui est au sein de mon village au Cameroun ? Merci. Merci.